Tout le monde ici est en train d'ouvrir et dire la Marketplace, c'est le nouvel Eldorado. C'est le nouvel Eldorado financier, mais ce n'est pas le nouvel Eldorado pour le service aux clients. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas transduire. Bonjour, je m'appelle Thibault Lécuyer, je suis le fondateur de Dafici, une société d'e-commerce en Amérique latine. Nous, ce qu'on voulait, c'était se démarquer par rapport à la compétition et offrir un service de qualité. Si on n'a pas les produits en stock, on va être obligé d'attendre 30 jours pour pouvoir lever le client. La blague au Brésil est, vous recevez le produit quand vous avez oublié que vous aviez acheté. Parce que ça durait entre 35 et 50 jours pour recevoir son paquet. Nous, ce n'est pas du tout ça. On offre maintenant aujourd'hui des livraisons de même jour dans San Paolo, dans toutes les capitales quasiment du Brésil. Et ça, c'est possible de le faire uniquement si le stock est chez nous et si nous ne vendons que les produits que nous avons en stock. Tout le monde ici est en train d'ouvrir et dire la Marketplace, c'est le nouvel Eldorado. C'est le nouvel Eldorado financier, mais ce n'est pas le nouvel Eldorado pour le service au client. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas transuser. On a déjà eu un magasin temporaire sur six mois pour tester le concept. On a appris beaucoup de choses. On a essayé d'expliquer au client. C'était en 2015, comment acheter, regarder, le produit va arriver chez vous. On avait mis un service spécial pour San Paolo, livraison en trois heures, etc. Et en fait, le client voulait repartir avec un sac pour montrer qu'il l'avait acheté. Et même s'il l'avait acheté en ligne et que le paquet arrivait chez lui, il voulait sortir avec un sac parce que c'était un statut. Et donc, on n'avait pas de sac au début. Enfin, on voulait faire tout digital, on pouvait tout l'envoyer. Et on a appris plein de choses comme celle-ci. Et en fait, on est en train de regarder plusieurs modèles d'expansion physique. Mais pas forcément sur le côté de vendre plus, parce qu'on croit fortement en notre plateforme, notre possibilité de tout montrer dans un magasin même grand, de 2 000, 3 000 m². On ne serait pas capable de montrer un dixième du stock que l'on a. Par contre, on pense que le côté physique est très important pour garantir ou même offrir une expérience et un service client encore plus important. L'adaptation aux technologies est quelque chose d'extrêmement dur. Si on regarde, on a huit ans, bientôt huit ans de vie. Au début, on avait 100% de desktop. Ensuite, on a eu une poussée des tablettes qui sont bien moins existantes. Et ensuite, on a eu les smartphones. Et maintenant, on a les applications. Et à chaque fois, il faut qu'on se réinvente. Chaque dispositif va avoir un avantage pour un certain type de communication. C'est-à-dire, aujourd'hui, le SMS n'est pas bon pour vendre. Il est bon pour informer la personne. La personne reçoit, c'est bon, elle n'a pas besoin de répondre. WhatsApp va être plus pour des interactions. La montre avec des push notifications peut être pour certaines choses. Tout le monde parle de la voix. La voix, on pense que c'est encore difficile. De ce qu'on voit, premièrement, les résultats d'Alexa. C'est assez compliqué pour vendre. Il y a seulement 10% des personnes qui ont fait un achat à travers d'Alexa. Et 10% de ces personnes qui vont refaire un achat. Et je pense principalement pour nous, pour la mode, parce qu'il faut voir, il faut essayer de vivre le produit. C'est déjà la difficulté qu'on a avec un écran. Alors, je pense que si on réduit l'image, on retire l'image, ça va être encore plus compliqué. Le futur du retail, en fait, ça va être un achat que l'on veut avoir en deux heures après l'avoir commandé et livré dans un point qui n'est pas forcément la maison ou le travail, mais ça peut être dans une voiture ou ça peut être dans un autre magasin. Et ça ne va pas forcément sortir d'un stock central, mais ça va peut-être venir de stocks décentralisés ou même de magasins. Et donc, ça va être l'immédiaté de la consommation. Sous-titrage Société Radio-Canada